Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau ici dans l'auditorium pour nos rencontres mensuelles avec l'association régionale des Amis du Limousin. Ravi de vous voir aussi nombreux. Et puis pour une belle soirée, je l'espère. Et je passe tout de suite la parole au président de la RAL. Merci. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de présenter Georges Chatin, journaliste. Vous savez qu'il a travaillé pour la presse nationale et pour la presse régionale. Pour la presse nationale, je citerai Le Monde, Le Point, La Vie Ouvrière, La Presse Étrangère, Révolution Africaine, Alger et Régional, L'Éco du Sens et France 3 Limousin. Il est le réalisateur de films documentaires, l'auteur de nombreux textes sur l'histoire, bien sûr, puisqu'il est historien. C'est en tant qu'historien qu'il est là aujourd'hui et sur le patrimoine du Limousin également. D'ailleurs, à propos de patrimoine, j'ai vu que son livre était préfacé par le président d'honneur de la RAL. Donc, notre ami... Vous aussi, vous avez des trous de mémoire. Voilà, oui, vous voyez, j'ai des trous de mémoire. Oui, oui, ben ça, je me sens mieux à l'aise. Maurice Robert, excusez-moi. Donc, son sujet, 1871, les Limousins et la Commune. C'est vraiment un sujet passionnant pour les Limousins que nous sommes, puisqu'il articule deux moments historiques importants, mais peu, finalement, peu étudiés. La Commune de Paris, qui, bien sûr, a été plus étudiée que celle de Limoges, mais pas tellement considérée un peu comme un mouvement convulsif de l'histoire, mais très parisien. Et puis, encore plus, la Commune de Limoges. Moi, je vous avoue que j'ai tout appris sur la Commune de Limoges en découvrant ce livre, 1871. Donc, deux moments convulsifs de l'histoire de France et du Limousin. 76 jours pour la Commune de Paris et 24 heures pour la Commune de Limoges, si ignorées. Donc, il s'agit d'un mouvement populaire bien spécifique, éphémère, mais qui fait partie de notre histoire, qui n'est en tout cas pas arrivée par accident ou imitation. Il y a des causes limousines, anciennes, profondes, que vous allez nous expliquer. Georges Chatin va en effet nous expliquer pourquoi la Commune est aussi une histoire limousine. Nous vous écoutons, monsieur. Comme vous voulez. Ah, pardon. Vous choisissez. Non, ça va bien. Je vous remercie d'abord d'être venus aussi nombreux. Et j'espère que cette soirée sera moins une conférence qu'un échange de points de vue. Et peut-être beaucoup d'entre vous auront aussi des choses à dire. Donc, je vais commencer par une petite chronologie et après on pourra discuter. Je dois dire qu'avant la Commune de Limoges et du Limousin, en juin 1864, il y avait eu une grève générale à Limoges, qu'on appelle la grève de la Fente, parce qu'elle était partie d'une protestation des ouvriers de la porcelaine. La grève de la Fente devait son nom au fait que dès qu'il y avait une malfaçon, un incident de cuisson ou une fente qui se produisait dans la porcelaine, c'était un prétexte à rabaisser le salaire des ouvriers. Et ça les rendait responsables des incidents. Pardon ? Un peu plus près ? Voilà alors cette grève de la Fente qui avait quand même duré deux mois, de mai à l'été 1864, et qui avait gagné, au-delà de la porcelaine, le textile, la grille en menthe, etc. L'ensemble, ça avait été vraiment une sorte de grève générale. Alors, la commune proprement dite, c'est le 18 mars à Paris, et dès les premiers jours, la société populaire du Limousin décide d'envoyer un émissaire à Paris pour voir ce qui se passe et mettre en place diverses solidarités et des actions en dehors de Paris. Et donc, c'est un jeune avocat, Louis Bourbiat, qui était membre de l'International, qui exerçait à Limoges, qui est parti en mission à Paris pour joindre l'hôtel de ville et savoir ce qui se passait et comment ça allait évoluer, puisque c'était avant l'élection qui avait décrété la commune au plein sens du terme. Donc, Bourbiat a laissé plus tard un récit que j'ai retrouvé dans la presse régionale, aux archives. Il a fallu fouiller pas mal. Et donc, la société populaire de Limoges, outre cet envoi, décide d'une prise d'armes des différentes sections de la garde nationale pour le 2 avril, et avec l'accord du préfet qui s'appelait Justin Massicot, et qui était un républicain proclamé, et le maire Casimir Rançon, qui était un, disons, on dirait maintenant un social-démocrate, qui va essayer toujours de... Enfin, non seulement de calmer les choses, mais de faire avancer quand même. C'est-à-dire que c'était pas du tout un été noir. Et donc, à l'annonce... Alors, à cette annonce, le préfet Massicot est... Il est viré, il faut tout dire, et il est remplacé par un préfet de choc qui est vraiment... Il était accusé d'être royaliste. C'était un pion de Napoléon III, quand même, aussi. Enfin, il était... C'était un dur, quoi. Léopold Delpont. Et ils annoncent, donc, l'interdiction de cette prise d'armes et la fermeture des ateliers municipaux qui occupaient les chômeurs, qui étaient nombreux à ce moment-là, parce que la principale industrie, donc, c'était la porcelaine, et le principal client, c'était les États-Unis. Et les États-Unis venaient de connaître la guerre de sécession et, pendant tout ce temps-là, les exportations avaient chuté considérablement. Il y avait eu des stocks. Et après, les porcelainiers, pardon, éliminaient leurs stocks. Et c'était toujours ça, de boulot en moins et d'accroissement du chômage à Limoges. Donc, le 2 avril, il a annoncé tout ça. Et ça commence à mettre de l'ébullition dans la population. Lorsque le 4 avril, le préfet annonce le départ pour Paris du 9e régiment de ligne qui était cantonné à la visitation, qui était une caserne à ce moment-là. Alors, ça met un peu le feu. Et il y a un rassemblement spontané qui se met sur tout le parcours du régiment, c'est-à-dire qui était donc place de visitation. Il y avait après la place de Nidussou, maintenant, qui s'appelle la place Dauphine. Et puis, la descente vers la gare par le boulevard Carnot. Et alors, nous disent les journaux de l'époque, qu'ils soient pro, anti ou se disent neutres, c'est qu'il y avait une fouille considérable composée en grande partie de femmes et d'enfants qui, tout le long du trajet, protestaient et incitaient les soldats à déserter et à refuser d'aller combattre les Parisiens. Et arrivée à la gare, la gare est investie par... par la... Excusez-moi. Et par le... Enfin... Les soldats de la garde nationale, voilà, excusez-moi, qui décrochent les wagons et investissent la gare pour empêcher le train de partir. Et le 9e de l'Inse Mutine se joint à la foule et donne même ses fusils à la foule en signe de solidarité. Alors, pour la petite histoire, il faut dire que ces fusils étaient des chasse-pots qui étaient le dernier cri de la technique militaire et qui se... qui se chargeaient par le canon, qui se chargeaient par la culasse et qui donnaient une puissance de feu beaucoup plus forte que les canons... que les fusils de la garde nationale qui, eux, se... se... chargeaient par le... par le... par l'affût, quoi. Et donc, il y a une... une grande... manifestation à la place... rue Balvésie, qui était le siège de la Société Populaire, qui se rend vers la mairie, où ils sont accueillis par l'extrême-gauche du Conseil municipal, qui... ça fait une grande manifestation et ça se termine par un appel à la promulgation de la commune de Limoges. Et donc, les conseillers municipaux d'extrême-gauche sont six, dont deux, dont on reparlera plus loin, qui sont... Rébérol, qui est un... un horloger, qui est un horloger, oui, et... Dubois, Élie Dubois, qui est un... un livreur, oui, c'est ça, un roulier, on disait à l'époque, je crois. Et donc, ce... 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 ce meeting spontané apprend que trois soldats du 9e de ligne, déserteurs, donc, venaient d'être arrêtés et emmenés à la caserne de la visitation. Alors, la foule décide de se rendre à la préfecture pour obtenir leur libération. et alors, la préfecture, à l'époque, vous le savez sans doute, mais on peut le redire, était place du présidial dans ce qui est devenu après une école maternelle et... et donc, c'était un... un lieu très facile à investir dans la mesure où il n'était desservi que par des ruelles. Et la rue du Portail-Himbert, qui est la seule grande avenue, si on peut dire, qui... qui... donne accès à cette place, n'existait pas à l'époque, c'était le Portail-Himbert qui était un petit portail, donc, il y avait une espèce de... de... fortification naturelle, si je puis dire, que la foule ferme par des barricades dans la rue des prisons, la petite rue qui descend de la rue... euh... excusez-moi des absences de la rue d'Adrien-du-Boucher, et le... et le passage entre la place Saint-Michel et la place, qui est un tout petit passage, qui est donc facile à barricader. Et elle envahit la préfecture, donc, le 4 avril. Alors, le préfet s'enfuit, déguisé en ouvrier, et il s'enfuit par une petite porte, et il rejoint la... la caserne de la visitation, et il met au point un... un plan de reconquête. Et donc, il y a... les cuirassés partent de... de la visitation... non, l'infanterie part de la visitation, les... les cuirassés partent de la place Jourdan, de ce qui était jusqu'à une date récente encore le commandement militaire, et convergent pour libérer la place. Alors, le... les... les... les fantasins se heurtent à l'angle de la rue des prisons, à une barricade, et ça se discute un peu, et puis, finalement, ça se passe pas trop mal. Et pendant ce temps-là, les cuirassés montent jusqu'à la... jusqu'à la place de... 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 jusqu'à la place des Halles, maintenant, quoi. et se rabattent et se trouvent nez à nez avec la façade, avec la barricade qui bouge ce petit passage. Et alors là, des... ça commence à... à... a chauffé un peu et... brusquement, il y a des coups de feu qui partent. Alors, on n'a jamais su trop établir comment ils étaient partis, les premiers. Et le colonel Billet qui commande les... les cuirassés tombe blessé au ventre. il est transporté à un hôtel voisin et c'est là où il meurt. Alors donc, c'est là où il y a vraiment une violence qui se manifeste. Ça se passe pas trop mal parce que les... les... les cuirassés en l'absence de leur chef ne savent pas... ne savent pas que faire et finalement prennent la décision de se retirer plutôt que de mettre l'assaut. Et donc, alors, c'est là où ça devient un petit peu irréversible. Et... Oui, alors, donc, le 5 avril, la ville est mise en état de siège. La garde nationale est dissoute. Et... on fait venir du renfort en munitions. En l'occurrence, 3 compagnies d'infanterie, une compagnie de chasseurs à pied, 10 minutes... 10... pardon... 10 éléments de cuirassés et 2 batteries d'artillerie et une demi-batterie de mitrailleuse. Donc, ça devient tout à fait sérieux et les arrestations commencent un petit peu au hasard. Et les jours suivants sont marqués par une dissolution autoritaire de la municipalité. Et le 11 avril, la fermeture du quotidien de gauche qui s'appelait la défense républicaine et qui sont... dont les dirigeants sont inculpés, dont Alfred Talendier, qui est quelqu'un de très connu, qui a été aussi à la commune de Paris, qui était un des réfugiés de Londres, à Londres, qui a participé à la création de l'International trois ans plus tôt. Et donc, c'est le statu quo jusqu'au 17 mai où se réunit le Conseil de guerre pour juger les fautifs. Alors, il y a donc 62 comparaisons, 62 procès qui se termineront par 30 non-lieux parce que les rafles se faisaient un petit peu au hasard dans les rues. Et... Oui, et donc, après, il y a eu diverses condamnations à des peines de prison ou à la déportation. et deux condamnations à mort par Comte Humas, celles de Rébérol et de Dubois qui avaient réussi à s'enfuir et à ne pas être arrêtés. Donc, voilà. Alors, c'est un peu la fin du... la fin du rêve limougeau de commune de Paris, de commune. Et ça rejoint les éléments de répression que tout le monde connaît. Alors, l'autre point intéressant qui m'a demandé pas mal de travail par ailleurs, c'est qu'il y a eu des mouvements communalistes à Saint-Julien, à Brive, à Tulle, en Haute-Corrèze et même dans les petits villages les plus ruraux, il y a eu par exemple des arrachages d'affiches officielles, enfin, il y a eu des manifestations beaucoup plus générales qu'on l'a dit généralement parce que l'idée jusqu'à très peu de temps, c'est que la commune était un événement très parisien, enfin une espèce de flambée comme ça un peu désordonnée et que la campagne était restée placide. Alors, on concédait un peu qu'il y avait eu la commune à Lyon, Marseille, Narbonne et un petit peu Limoges mais on considérait que tout ça c'était de la blague et que c'était pas sérieux. Voilà, alors ça nous amène à à l'autre élément Limousin qui est l'importance de l'émigration maçonnante à Paris et au mois de au début 71 Paris avait entre 15 et 20 000 maçons limousins maçons ou annexes paveurs sur Delon etc. etc. Et donc ces émigrés ont joué un rôle très important aussi sur les barricades parisiennes et dans la défense de la commune. Et donc au total la répression le mois de mai semblant etc. Ça aboutit à 46 835 arrestations donc quelques non-lieux. Il y a eu 34 214 procès et ça s'est terminé par des chiffres établis par le général Appert lui-même qui était chargé un peu de de la répression et des suites à donner et qui nous dit que les premiers en tête de la répression de la scène qui à l'époque comptait aussi toute la banlieue toute la ceinture rouge de paris était encore qui était à l'époque qui est devenue après dans la scène évoise etc. était dans paris et donc à paris le il y a eu donc après par les procès 97 condamnations à mort 4586 à la déportation et 251 aux travaux forcés et 3359 à diverses peines de prison et alors ce qui nous intéresse ici plus particulièrement c'est que ces condamnés venaient pour l'essentiel de la ceinture rouge de Paris 8 939 arrestations et en seconde position les originaires du limousin 9 sur 1514 il y en a eu 954 de la creuse 388 de la haute vienne et 173 de corrése alors que par exemple dans la scène évoise il n'y en avait eu que 1200 et en scène les marnes 819 donc les départements limousins se sont trouvés en tête de la répression et donc alors après il y a eu quelques ajustements j'ai vu que l'historien Stéphane Treillaud qui a répercuté beaucoup les limousins dans la commune on a récupéré un peu on a répertorié un peu plus 1583 parmi lesquelles 11 femmes et ça nous rappelle justement que le début de la commune à Limoges les femmes y ont été pour beaucoup en prenant la tête du cortège qui a fait déserter le 9ème de ligne voilà en gros on peut on peut ouvrir la discussion je crois et je suis à la disposition des questions ou des remarques que vous avez peut-être aussi l'occasion de faire oui je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions de remarques moi j'aimerais revenir sur ce soulèvement des ouvriers en 1864 parce que c'est aussi la spécificité de la commune de Limoges vous avez parlé de la commune de Lyon de Marseille de Narbonne mais la spécificité limousine d'ailleurs votre titre c'est pas la commune de Limoges c'est les limousins et la commune oui et donc 1864 vous avez écrit va laisser une rancœur durable et effectivement et alors qu'est-ce que ça fait 7 ans oui c'est ça 7 ans 1864 1871 donc pouvez-vous revenir sur en effet l'importance parce qu'il n'avait pas eu gain de cause vous avez parlé non ça avait été un échec ça avait été un échec cette contestation de la pratique de la fente est-ce que vous avez oui 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 mais comme je vous disais après ça a gagné toutes les corporations autres il y a eu les forestiers les tisserands tout ça s'est mis avec leurs propres revendications bien sûr mais il y a eu une espèce de crise de grève générale qui a vraiment paralysé la ville et donc ça a été un peu considéré il y a eu donc un échec mais en même temps Alain Corbin l'historien raconte ça très bien dans son dans ses livres sur le limousin il y a eu l'idée qu'il fallait s'organiser mieux et plus efficacement pour que la prochaine soit la bonne moi je parlais des causes aussi psychologiques morales oui de la rancœur oui parce que la pratique de la fente continuait depuis 64 ah oui 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 bien sûr oui oui elle continue et est-ce que puisqu'on cherche des causes limousines à la commune de Limoges il ne faudrait pas remonter pour Limoges à la fin du 18ème à l'industrialisation de la ville de Limoges justement alors la porcelaine c'était le plus important sans doute mais il y avait aussi le textile à Limoges on l'oublie un peu aujourd'hui oui et il y a eu même en dehors de Limoges en Limousin il y avait quand même plusieurs bassins d'emploi qui peuvent faire remettre en question l'idée que le Limousin c'était la campagne profonde où il ne se passait rien parce qu'il y avait eu il y avait la métallurgie en Corrèze qui était très importante à cause de la manufacture de Tulle qui faisait vivre aussi un tas de petites la manufacture achetait le métal en lingots et le transformait mais avant il y avait un tas de petites entreprises qui extrayaient le fer du minerai c'est ça à Limoges et autour oui c'est ça oui oui et à Tulle surtout et en Creuse il y avait quand même un gros pôle textile à Aubusson-Feltin autour de la tapisserie mais aussi d'un textile plus moins luxueux je dirais et puis il y avait des mines en Creuse il y avait un bassin minier très important autour de entre A1 et Aubusson et en Corrèze il y avait les ardoisières qui étaient quand même très importantes il y avait aussi des exploitations minières de 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 et donc il y avait une classe ouvrière contrairement à ce qu'on a pu dire c'est la formation d'une classe ouvrière voilà il s'est formé une classe ouvrière et d'une classe ouvrière qui qui se concentrait si on peut dire donc avait des plus importantes c'était plus le patron avec ses trois petits artisans etc il y avait des une masse ouvrière si on peut dire qui commençait à se former et donc alors il y a eu cette grève de la fente qui était un des premiers des premières manifestations de cette cohésion ouvrière et là aussi Alain Corbin le dit très bien dans ses bouquins il est apparu la conscience de classe on peut dire ça comme ça et donc donc voilà il y a eu des grèves en dehors de Limoges aussi il y avait notamment le chemin de fer qui était dans les années 60 les ouvriers de chemin de fer étaient très nombreux puisque c'était le moment où le rail arrivait à Limoges et autour en Creuse également et donc et en plus les ouvriers du chemin de fer en général étaient plutôt des citadins c'est à dire des gens qui avaient eu l'occasion de contacter directement des organisations ouvrières ou des embryons ou des volontés même réprimées quoi de même que les campagnes Limousine étaient très sensibles parce que c'était elles qui fournissaient les immigrants à Paris bien sûr qui partaient au printemps qui revenaient l'hiver et qui avaient le temps d'influencer presque tous avaient presque toutes les familles il y avait un ou deux migrants qui revenaient avec des idées disons socialistes ou anarchisantes ou enfin avec des idées d'émancipation ouvrière en tout cas et justement l'intégration enfin ou la pénétration je veux dire des idées socialistes elles ont elles ont joué un rôle aussi important que cet aspect d'enfants des gens industriels ah oui 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 absolument oui 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 et puis et puis il y a eu oui oui et puis il y a eu quand même aussi un élément important ce qui est le phalanstère de Pierre Leroux dans la Creuse qui a qui a joué un rôle important dans la formation des gens ils avaient une ferme une ferme collective ils avaient beaucoup d'intellectuels limougeaux allaient se ressourcer chez Pierre Leroux et ça a été aussi un élément de pénétration et oui et moi je me suis toujours demandé je me suis intéressé à Pierre Leroux de manière un peu indirecte puisque en tant que sandien donc spécialiste entre guillemets bien que je ne me considère pas spécialiste de Georges Sande mais je me demandais quel était l'impact qu'il a pu avoir enfin l'impact de ces idées si c'était ou si c'était rester dans le domaine de l'utopie du livre et donc vraiment vous de Georges Sande oui non non Pierre Leroux vous pensez que ces idées elles ont été diffusées elles ont été dans le du moins oui oui enfin dans la dans la région dans la région Béry-Limosa et c'était Georges Sande l'a aidé à créer son premier journal et c'était alors c'était peut-être que au fin fond des compagnes on les considérait un petit peu comme des gens un peu bizarres sûrement certainement mais ils ont eu quand même une influence locale puisqu'ils ont créé des emplois et ils étaient c'était pas des intrus quoi voilà c'était pas des intrus alors après il y a eu ces migrants qui revenaient il y a eu un cercle Saint-Simonien très tôt à Limoges la pénétration a été diffuse mais assez continue régulière oui oui et la laïcité a joué un rôle important aussi les idées d'eux oui 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 certainement oui 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 une chose par rapport à ce que tu disais il y a aussi des puissants qui marquent une bascule par rapport à Limoges qui ne vont pas discuter ça dans la baïa et la télévision qui est une évolution encore plus à l'aise à la fin de l'aise et je vais trouver aussi la question qu'on parle de Saint-Simonien mais aussi la question de la forme de la somme puisqu'elle est présente évidemment à Paris oui oui d'ailleurs c'est une accusation ça a valu une accusation parce que officiellement on ne voulait pas croire que le prolétariat limousin pouvait pouvait avoir une conscience si on peut dire et alors il soupçonnait à c'était manipulé de l'extérieur voilà c'est à dire qu'ils avaient été manipulés alors par la franc-maçonnerie par l'étranger l'étranger était très sollicité il y avait par exemple le fait que les anglais produisaient de la porcelaine et que c'était eux qui avaient manigancé pour ruiner la porcelaine de limoges il y a eu tout ça et alors 1848 ça a été un truc aussi énorme je me suis dit que c'était pas c'était un peu trop vaste pour embrasser tout ça mais en 1848 il y a eu vraiment une révolte à limoges très très importante et très et très violente aussi ça a été et c'était Théodore Bach enfin c'était les francs-maçons qui avaient qui étaient intervenus là-dedans donc effectivement il y a eu une continuité et pendant la révolution française le limousin était quand même assez était assez prenant et là l'anticléricalisme a pu venir de ça en même temps puisque vous connaissez tous l'histoire de l'abbé Chabrol qui a été lâché par la foule place Fontaine-des-Bars parce qu'il refusait le serment à la République et plus profondément moi j'ai entendu une une explication peut-être quelqu'un d'entre vous aura c'est que sous l'ancien régime oui la révolution finalement en limousin a été assez clémente pour ces aristocrates qui en général étaient le plus souvent des disons des parisiens un peu des je bafouille étaient des des paysans un peu plus aidés que les autres mais tous ceux qu'on retrouve maintenant dans les herbes limousins etc les Deneuville de Blomac de un tas de choses c'était en gros ils étaient paysans ils n'étaient pas des nobles à la ville qui avaient des terres ils étaient là ils travaillaient donc ils n'ont pas été très persécutés et par contre la majorité de la propriété foncière en limousin était à l'église c'était l'église qui était maîtresse d'un tas de choses depuis depuis le Moyen-Âge la 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 vie monastique qui était très importante à Limoges vers au limousin les moines avaient des grandes avaient beaucoup de terres et c'était eux un peu les les exploiteurs pour les paysans et le début de la révolution française c'est attaqué beaucoup plus à l'église qu'à ses petits aristocrates et donc cet anticléricalisme là a sûrement été très à jouer son rôle parce que l'église officielle n'a pas dû avoir le rôle modérateur qu'elle a pu avoir ailleurs mais c'est vrai que 1848 mériterait son bouquin aussi 1848 à Limoges à Limoges oui bien sûr oui alors moi j'aimerais vous avez je vous trouve très très nuancé très juste et très nuancé enfin très juste je ne suis pas historien mais on sent bien votre souci d'être le plus le plus objectif possible dans les comportements des politiques et c'est difficile pour un historien de regarder le comportement des politiques face à un événement comme ça aussi convulsif et puis on l'a dit spontané qui a commencé avec ces femmes même accompagnées des enfants qui ont accompagné comme ça ce régiment pour l'empêcher au fait le régiment il n'est pas parti ah ben non il s'est dit non non il n'est pas et alors et donc vous nous avez parlé il était maire Casimir Rançon oui il était maire et alors quel a été son rôle précis on voit que vous ne l'accablez pas que vous et même vous avez dit que c'était pas un été noir etc il a fait ce qu'il a pu ce qu'il a en revanche il n'a pas pu empêcher ensuite la décision de Thiers quand elle est tombée de condamner c'est à dire quand même il a fait quelque chose à mon avis il aurait été plutôt plutôt témoin je veux dire c'est que il a il a essayé de il a essayé d'intervenir dans une situation où c'était pas possible et et donc c'est pour ça que la municipalité a été dissoute d'ailleurs c'est que le pouvoir national le considérait comme au moins un demi-complice parce que et quand il y a eu la quand la la municipalité a été dissoute et qu'elle a été remplacée par un par un conseil de guerre si on peut dire enfin ça ne s'appelait pas comme ça mais c'était ça le 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 pouvoir a jugé habile de lui proposer d'entrer dans ce conseil et oui et il a refusé il a refusé donc je pense je pense qu'il a fait ce qu'il a pu et qu'il pouvait rien en fait quoi est-ce que les conseillers municipaux socialistes vous avez même dit les extrêmes gauches oui Robert Aragon Laporte Maury Jean-Baptiste Roubinet Louis Dubois c'est noté leur nom pourquoi ils n'ont pas réussi à organiser un peu le mouvement parce que ça allait trop vite tout de suite oui ça a été objectivement ça a été une flambée quoi oui c'était pas oui et donc après eux-mêmes étaient en fuite donc ils ont été proscrits Robert Aragon et ils ont été condamnés à mort par contumange et donc après l'amnistie de 1880 Robert Aragon est revenu à Limoges et Louis Dubois est resté à Paris ah oui ce sont d'anciens proscrits et après condamnés à mort ils ont réussi à s'enfuir oui c'est ça c'est ça alors qu'ils ont à la reprise de la préfecture ils avaient trouvé le moyen de s'évader moi j'ai trouvé intéressant leur métier tous les six donc parce que sur les six il y avait un porcelain vous pouvez s'y attendre quand même donc un horloger donc Robert Aragon un aubergiste la porte un sabotier donc un livreur on l'a dit et puis un balancier métier qui a disparu celui qui a réglé oui un balancier donc il y a une diversité ah oui absolument de ses métiers oui oui alors il y a une chose qui est peut-être un peu difficile à bien comprendre enfin moi j'ai eu des difficultés c'est l'histoire de la garde nationale parce que la garde nationale en par exemple en 1848 a été du côté de la répression et à Limoges en 71 elle a été fer de lance de la révolte et alors c'est la garde nationale est née dans la révolution française et c'était en gros des civils en armes quoi pour maintenir la république et la garde nationale a duré comme ça jusqu'à la commune après la commune ça a été dissous justement parce qu'elle avait montré qu'elle n'était pas là que pour l'éventuelle répression quoi et donc c'était organisé par quartier et c'était armé et c'était utilisé par quartier comme une espèce de police municipale si on peut dire quoi et alors ce qui fait que la garde nationale elle-même était très diverse et par exemple en 1871 au moment de la commune Casimir Ranchousson a compris qu'il fallait essayer de faire quelque chose et il a décidé de mobiliser la garde nationale des beaux quartiers parce que chaque quartier avait sa c'était des gens qui habitaient le quartier alors il est évident que la garde nationale de la rue du Clocher n'avait pas la même composition que celle des ponts par exemple et il a essayé de une chose qu'on peut peut-être lui reprocher et même certainement il a essayé de faire de mobiliser en douce que les gardes nationales des beaux quartiers mais tout le monde l'a appris et tout le monde était là quoi et ça effectivement c'était un peu un peu compliqué mais comme à Paris on se demandait d'où 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 venaient toutes ces armes dont ils bénéficiaient c'est que la garde nationale avait été armée au moment de la guerre et donc la pourquoi on appelait ça les communards on les appelait les fédérés parce que c'était les gardes nationales des quartiers populaires qui avaient décidé de s'ouvrir et de faire une organisation commune mais avant chaque garde nationale ne sortait pas de son petit quartier quoi et donc là c'est donc il y a eu les fédérés qui ont été la les diverses sections des quartiers qui ont décidé de faire leur unité justement et c'est ça le gros problème ça a été l'unité de 19ème siècle et qui s'est qui s'est à peu près transformée avec la la création de la CGT une dizaine de jours plus tard d'années plus tard mais cette garde nationale de Limoges des beaux quartiers ou pas des beaux quartiers celle qui était là à la gare des bénédictins elle a joué quand même un rôle important ah oui 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 bien sûr oui oui et c'était une surprise c'était oui et non parce que vous évoquiez 48 on se souvient enfin moi j'ai des souvenirs littéraires de de Flaubert qui parle oui dans l'éducation sentimentale il y a après elle se retourne cette garde nationale contenant elle se retourne pas contre les les insurgés à la fin de il me semble en 48 oui c'est ça c'est ça oui oui c'est ça oui c'est ça donc finalement oui sur le plan historique et de révolution en révolution en convulsion en convulsion le rôle qu'a joué la garde nationale en France au 19ème moi je trouve que c'est intéressant ces changements dans une large mesure encore inconnu ces changements de position même ces retournements oui c'est très intéressant et même sans doute des affrontements armés entre je suppose qu'à Paris les gardes nationaux du 16ème arrondissement ont rejoint les forces de Versailles c'était et pas seulement sur le plan politique mais sur le plan sociologique aussi c'est intéressant oui oui et donc c'est dans la la répression de la commune que le gouvernement Mac Mahon a décidé que la garde nationale devait disparaître oui ah oui c'est c'est après c'est ça bien des remarques quelques propositions profitez-en la commune de Limoges sans ce livre bon Limoges n'a pas eu d'écrivain en 1871 ou quelques années après pour raconter la commune comme Paris a eu Jules Vallès mais je crois que l'insurgé c'est 15-16 ans après qu'il l'a écrit mais c'est et puis quand même bon il y avait des articles on en avait parlé mais là on a une synthèse on comprend on comprend et on comprend pourquoi en effet comme je le disais c'est bien ce qu'on attendait pourquoi la commune est aussi ce qu'on appelle la commune est aussi une histoire en limousine ça c'est très intéressant oui parce que c'est c'est très pour moi ça a été très intéressant de démêler d'essayer de démêler ce qui ce qui venait de l'extérieur et ce qui venait de l'intérieur si vous voulez c'est à dire que les les il y avait une référence aux idées nouvelles et il y avait une référence aux profondeurs d'une culture locale et ça c'est je l'ai senti comme ça si vous voulez mais mais je je crois que là aussi c'est une étude à faire encore parce que tout ça on c'est nouveau dans les dans les préoccupations historiques c'est nouveau quoi et littérairement ça je pense pour le limousin ça a dû commencer avec Georges-Emmanuel Clancier le pain noir oui c'est ça mais c'était incité j'ai pensé oui oui c'est ça oui quand même c'est lui qui a c'est admirable le pain noir oui oui mais là vous parliez je l'ai senti c'est intéressant aussi pour le métier de l'historien parce que oui l'historien il étudie les faits il est objectif le plus possible mais l'intuition c'est aussi essentiel enfin ça c'est un ça donne un élan à la recherche oui c'est à dire des fois ça permet d'aller plus loin des fois on tombe sur un détail et on se dit tiens mais ce détail il est intéressant à creuser et on trouve il faut trouver les points et toutes ces alors là dans la la commune les communes rurales c'est ah oui les communes rurales alors ça c'était encore moins je crois encore moins connu oui oui ça le reste même si la commune de Limoges restait peu bien ignorée peu connue ce qui s'est passé dans les communes et après dans la répression il y a eu donc les communards qui ont été qui ont été pris exécutés punis etc etc mais il y a eu aussi excusez-moi je ne sais plus ce que je voulais dire il y a eu des les communards attendez je vais regarder un peu il y avait aussi une chose intéressante c'est dans la participation des femmes que et ça Alain Corbin l'avait bien bien remarqué aussi c'est que l'alphabétisation des femmes était plus forte en limousin que sur le plan national justement parce que c'est elle qui faisait marcher l'exploitation pendant que le mari était parti et donc elles apprenaient à lire elles apprenaient à compter beaucoup plus qu'ailleurs et lui il en a fait un point de référence très intéressant pour pour montrer cette cette évolution particulière mais les femmes aussi elles étaient importantes en nombre dans la dans la classe ouvrière oui en plus pour la porcelaine oui en plus dans le textile aussi dans le textile aussi dans le textile oui oui et dans le même au buisson etc quand on voit les photos anciennes c'est 80% des femmes quoi et oui ça aussi c'est et alors l'homme c'est le chef oui j'ai peut-être une petite question et en tout cas une interrogation par rapport à ce que vous dites sur la recherche et l'histoire qui reste à écrire c'est que faut-il faire ou comment faut-il faire pour solliciter davantage de recherches sur ces thématiques en limousin sachant que les ressources sont extrêmement bien conservées contrairement à d'autres régions puisque il y a des ressources en archives en bibliothèque ici ou ailleurs qui sont très bien conservées parce qu'elles n'ont pas été détruites tout simplement et que faut-il faire pour solliciter les jeunes chercheurs pour continuer sur ces thématiques là alors j'ai vu des jeunes personnes dans la salle je ne sais pas s'ils sont chercheurs mais c'est aussi est-ce qu'il y a un appel à un relais même au niveau national par rapport à ces questions ah oui c'est une bonne idée oui oui ça c'est ce sont les collègues d'histoire qui donnent des sujets mais c'est vrai qu'ils oublient peut-être un peu enfin moi je ne veux pas juger mais peut-être qu'aussi je ne dis pas que c'est par ignorance mais ce que vous dites là est-ce que tout le monde sait la richesse de ces archives là-dessus alors il y a des moyens maintenant de les faire connaître après c'est aussi l'une des prophètes en son pays c'est-à-dire que solliciter de la recherche et la promouvoir dans d'autres universités c'est aussi un moyen mais c'est il faut pour faire connaître il faut aussi que ceux qui comme vous conservent et dans le meilleur état diffusent aussi le plus largement possible l'information moi Lara le veut bien être à un niveau très très modeste une petite courroie de de transmission mais que pèse le site de Lara si vous voulez mais je veux bien je ne dis pas ça ne relève pas de la page Facebook mais sur le site je veux bien préparer vous me même copier-coller parce que vous le ferez beaucoup mieux que moi cette espèce mais oui ça me paraît très important le problème c'est que ça existe déjà au niveau national si on prend des sites comme Gallica comme d'autres ressources mais après c'est pourquoi on n'a pas cet intérêt pour ce type de recherche et des recherches approfondies je parle de thèse ou même de biographie des personnages qui n'existent finalement pas encore et on a vraiment des ressources très précises et très nombreuses aussi qui s'appelle les amis de la commune de Paris et ils ont un site internet sur lequel historique et d'événements en cours et il est d'une consultation très facile très riche et à l'occasion du 150e anniversaire de la commune de Paris énormément de choses ont été faites et ont été publiées et donc c'est bien d'avoir le regard local mais il faut sans arrêt le confronter aux événements nationaux sans lesquels d'ailleurs on n'en parlerait pas aujourd'hui donc je suis assez optimiste là dessus parce qu'il y a déjà eu énormément de progrès dans la recherche et il y en aura d'autres je voulais pardon oui je peux dire que par exemple quelqu'un comme Marie-France Boireau qui travaille au CEPOC d'Orléans vient de donner par exemple pour l'association dont je m'occupe qui s'appelle l'université d'étousage culture et loisirs une communication sur deux communards qui sont fort peu connus André Léo et Paul Minck mais qui sont très intéressantes même encore aujourd'hui parce qu'elles illustrent chacune de tendances de la gauche la gauche disons vaguement réformiste et puis la gauche plus radicale donc ce sont des choses très intéressantes et je pense que entre universités par CEPOC qui est un centre d'études des études politiques contemporaines on peut très bien à Limoges aussi se lancer dans l'étude des communards et communards de la région de Limoges ça me paraît un échange entre les universités très simple à faire il suffit de s'adresser à madame Fontani qui est la présidente de l'université elle serait certainement d'accord pour organiser ça mais il faut toucher les universitaires et l'université car un jeune chercheur n'aura jamais imaginé que ce que vous dites qu'il existe des archives des sujets possibles je crois qu'il existe quand même un courant cette association des historiens du Limousin autour de Philippe Grandcoin Pascal Pla etc il y a une bonne dizaine de jeunes ou moins jeunes historiens qui ont cette perspective très dynamique oui en fait je voulais élargir aussi le propos aux recherches sur ces thématiques et d'autres d'ailleurs en Limousin c'est pas pour dire il n'y a pas du tout d'historien il y en a mais c'est aussi pour élargir et essayer de promouvoir un peu ce type de recherche oui mais ils font un boulot pas mal je pense moi ils sont très enfin Grandcoin et Pascal Place Pascal Place c'est intéressant mais je veux dire qu'ils ont ce souci quand même de raccorder de donner une perspective nationale à ce qui se passe en région si vous voulez parce qu'il ne faut pas non plus se cantonner à vous savez à l'histoire du clocher local et il ne faut pas oui oui c'est justement pour élargir oui c'est ça la difficulté c'est de oui bien sûr oui mais Pascal Place viendra il sera à votre place le 27 novembre pour nous parler oui encore mais pas seulement de la gare de Limoges puisqu'il nous parlera de Roger Gontier ce grand architecte de l'entre-deux-guerres qui a qui a construit la gare de Limoges c'est ça et tant d'autres choses et même plus sociales de la gare de Limoges et donc oui c'est une question que je garde dans ma tête et que nous pourrons lui poser aussi on dira on a eu lors de la dernière conférence de Georges Chatin on s'est posé la question voilà les archives de Limoges sont très riches non mais je voudrais quand même dire mais c'est ce que dit Georges que ce travail il est fait quand même en Limousin depuis un certain nombre de temps par effectivement Grand Coin Vincent Brousse d'autres il y a les livres qui ont été faits sur les utopies en Limousin sur 1936 il y a une recherche qui existe qui exploite effectivement les ressources qu'il y a ici à Limoges en Limousin je crois qu'on est un certain nombre à avoir publié des livres et qui fait le lien aussi avec le National moi j'avais proposé il y a deux ans mais je crois que vous n'étiez pas là une exposition de la BFM sur 1871 à partir des ressources du pôle Limousin donc on avait commencé à travailler je crois avec votre prédécesseur et puis après on n'a plus une nouvelle alors oui la programmation des expositions se fait très en amont et puis maintenant on a une programmation plus locale mais voilà c'est aussi une question d'organisation simplement je voudrais commencer en remerciant Georges Chatin et préciser que s'intéresser aux échos que la commune de 1871 a pu avoir dans le milieu rural ça n'est pas nécessairement tombé dans la monographie de Clocher c'est aussi restituer l'ampleur au plus près d'une région qui était une région très rurale d'idées 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 originales pour l'époque alors moi à travers des lectures ce que j'avais observé c'est que peut-être davantage ceux qui avaient participé à la commune de Paris en 1871 en tant que limousins et qui ont été soit condamnés proscrits etc etc lorsqu'ils sont revenus en limousin après l'amnistie de 1880 si je me souviens bien on jouit dans leur petit territoire d'une véritable aura d'une véritable autorité à l'époque on disait plus volontiers c'est un ancien communeux qu'un ancien communard d'ailleurs alors on trouve ça ici ou là en écoutant il y a deux exemples qui me sont revenus à l'esprit à Saint-Julien alors vous allez me dire Saint-Julien c'est pas complètement complètement rural c'est une petite ville industrielle mais une petite ville industrielle où les ouvriers sont des ouvriers paysans à l'époque très très largement à Saint-Julien il y a un livre qui est donné par un type qui s'appelait Jean Bourgoin qui s'appelle les Antitou et sans insister à un moment il parle il dit le nom que j'ai partenu d'un ancien communard qui est à Saint-Julien dans les années 1890 1900 et il en parle avec respect il y a passons de l'autre côté du département de la Haute-Vienne il y a ce phénoménal Pentex-Pardou à Saint-Gilles-les-Forêts qui est réputé avoir aidé des communards réfugiés dans les bois de Sussac alors on n'a jamais su si c'était vrai ou si c'était faux Alain Corbin pense que c'est de la légende mais certaines fois ça va désespérer les historiens ce que je vais dire mais quelquefois la légende a des effets plus développés que l'histoire réelle qui est affaire de science en tout cas ce Pentex-Pardou était regardé comme localement à Saint-Gilles-les-Forêts vous vous rendez compte le continuateur de la commune et il présente cette particularité cette visite au cimetière de Saint-Gilles-les-Forêts où il est enterré sous une dalle qui porte sculpté en relief dans le granit la faucille et le marteau rien que ça rien que ça donc ce que je voulais dire je ne sais pas ce que tu en penses c'est que ceux qui n'ont pas été tués soit pendant la commune de Limoges soit pendant la commune de Paris et qui sont revenus ont joué silencieusement un rôle de continuateur de passeur de messages qui étaient émergés qui avaient émergé en 1871 oui vous rejoignez un peu ce que je disais tout à l'heure à savoir que dans les régions les plus rurales qui soient il y avait dans la plupart des familles il y avait un maçon parisien il y avait un c'était c'était un mouvement de masse quand même parce que les 16 à 20 000 limousins qui étaient à Paris au moment de la commune ils venaient de ces petits villages pour l'essentiel et donc quand ils retournaient ils avaient une espèce d'aura comme ça qui devait se prolonger je pense il a dû y avoir de multiples cas différents mais je pense effectivement qu'après ils ont joué à un ferment par exemple à Limoges enfin en Limousin les premières les premières grosses implantations de disons d'extrême-gauche venaient des campagnes plus que de la ville même si vous prenez encore si vous faites de la sociologie électorale maintenant ça a un peu changé parce que tout est bien perturbé mais moi quand je suis arrivé en Limousin je suivais le conseil général les départements ruraux avaient un conseiller général communiste et les régions urbaines un conseiller général socialiste donc ça serait intéressant de mesurer tout ça effectivement parce que c'était dans le pain noir c'était l'histoire la figure du père baptiste qui était l'ancien communard et qui était vraiment le philosophe des endroits quoi c'était mais bon pour en venir moi je pense que c'est ce qu'on considère un peu comme une micro histoire a encore beaucoup de beaucoup de choses à glaner et à mettre en forme bien c'est c'est d'ailleurs tout ce que nous fait comprendre votre livre je vous précise parce que je ne l'avais pas rencontré avant le début de la conférence que l'éditrice est présente avec le livre de Georges Chatin donc si vous voulez acheter ce livre vraiment très précieux pour notre histoire de l'image vous pouvez l'acheter en haut et non pas comme d'habitude sur l'estrade mais vous pouvez bien sûr je suis sûr venir le faire dédicacer oui oui bien sûr voilà par Georges c'est vous vous parlez de Véronique Tabouille non c'est mademoiselle Rousseau c'est madame Rousseau ah oui c'est ça oui je ne la connais pas mais c'est elle ok puisqu'elle est dans l'allié oui 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 c'est ça justement mais alors elle était très angoissée à se procurer des bouquins ah oui c'est ça mais c'est fait ils sont là ils sont là mais oui je sais alors pour dépasser un peu le sujet moi il y a une chose qui m'a frappé beaucoup dans la Creuse peut-être plus que dans la Haute-Vienne c'est le côté monumental des mairies je pense que là il y avait une affaire une affirmation républicaine qui n'était pas qui 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 se traduisent comme ça parce que quand on voit par exemple la mairie de Guéret elle est posée au milieu là c'est un c'est un monument quoi et on sent bien que c'était alors en plus c'était la Creuse était un pays de maçons aussi bien sûr et quand on voit cette mairie monumentale dans ce petit patelin et on le voit dans plusieurs quand même dans des communes rurales des fois on voit une mairie qui qui s'impose qui s'impose quoi et ça c'est très ça pourrait être un sujet à étude ça aussi parce que c'est en fait effectivement les maçons de la Creuse en fait on parle plutôt d'une identité marchoise les pas marchois autour enfin les paveurs de Paris par exemple venait beaucoup enfin de Saint-Denis venait beaucoup du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles c'est à dire en définitive les le département de Rotevienne les idées socialistes étaient vraiment pénétrés par les maçons de la Creuse par le train qui venait de la enfin qui partait de la souterraine et qui touchait toute la basse marche la basse marche qui est une entité antérieure d'une certaine manière aux limousins enfin qui fait partie qui est comment dirais-je qui est indépendante quasiment la marche qui est indépendante du limousin qui était d'une province au même titre que le limousin donc en fait vous avez aussi une association très active qui sont qui est les amis de Martin Nadeau et qui travaille donc sur des problématiques sociales autour de Martin Nadeau enfin tout ça pour dire que les communes rurales il faudrait distinguer quelles communes rurales je crois parce qu'il y a des communes rurales moins pénétrées par les idées socialistes que d'autres communes rurales qui ont été pénétrées par ces idées socialistes d'une part parce qu'il y avait la pénétration par le chemin de fer en particulier la gare de la souterraine d'où partaient les maçons de la Creuse et les maçons du nord de la Haute-Vienne donc voilà c'est tout possible et vous l'apportez oui effectivement il y avait aussi des spécialités par zone les paveurs c'était la basse marche les sueurs de l'on c'était le plateau de mille vaches il y a chaque chaque zone de par la nature de son sol et de son climat et de sa végétation et tout ça avait un rôle un peu un peu spécifique comme ça il existe un bouquin sur les paveurs d'ailleurs qui concentre toutes ces analyses sur le Saint-Sulpice-les-Feuilles le sud de l'Indre etc et Gurande et effectivement c'était c'est une histoire de spécialisation professionnelle quoi Bernard d'accord je sais pas si je te vois tu es arrivé je te vois bien tu as une question on a parlé de Pierre Leroux tout à l'heure et de l'influence que ses idées avaient pu avoir tu confirmes à l'époque que c'était pas resté à l'état comme ça de Pierre Leroux notamment sur sur Limoges et au moment de la révolution de 1848 qui a été faite par 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 des personnes comme les frères Denis et Marcelin Dussou comme Ernest Leblois je trouve plus le nom de de l'époux d'André Léo dont on a parlé tout à l'heure qui qui ont fait les beaux jours de la révolution de 1848 et qui ont dirigé les journaux que ce soit l'éclaireur de l'Indre qui était très lu et pas seulement dans le sud de l'Indre et dans en Creuse mais dans tout le Limousin et ensuite le journal Le Peuple à Limoges donc dirigé d'abord par Denis Dussou il a été condamné ensuite c'est Ernest Leblois qui qui a dirigé avec je ne trouve plus son nom le trignacois époux d'André Léo ça va me revenir mais trop tard voilà donc oui il a eu une grosse influence il est décédé d'ailleurs pendant pendant la commune de Paris à Paris Pierre Leroux après avoir passé une partie de son existence en proscription à Londres à Jersey à Guernesey Victor Hugo en a beaucoup parlé aussi à un moment donné Victor Hugo l'avait beaucoup aidé mais aussi bien que Georges Sand qui à force d'être tapé par Pierre Leroux on tue des mots des fois pas très gentil avec lui Victor Hugo l'avait appelé le philosophe par exemple parce qu'il n'arrêtait pas de quémander il avait une nombreuse famille à faire vivre mais Victor Hugo aussi et donc voilà mais sur Limoges oui il a eu une très grosse influence sur Limoges et toute la région toute la région j'ai lu je sais plus où que le pèlerinage à Boussac chez Pierre Leroux c'était quasiment une obligation pour les limousins quoi là c'était on 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 allait voir il y avait une espèce de dévotion semble-t-il qui fait qu'on allait voir Pierre Leroux et son et son phalanstère par sympathie et curiosité c'est tout à fait ça et donc il y avait des corréziens comme Victor Bourry par exemple qui a été un des amants de Georges Sand il y a non seulement d'ailleurs le frère de Pierre Leroux il était à Tulle lorsque Pierre Leroux s'est installé à à Boussac il a rejoint Boussac ensuite et il est devenu député de la Creuse en 1848 Jules Leroux qui qui est oublié d'ailleurs parce que ensuite il a fondé une une communauté aux Etats-Unis il est décédé aux Etats-Unis d'ailleurs ses descendants vivent encore aux Etats-Unis Georges Gilles Leroux merci Bernard d'autres remarques s'il n'y a pas d'autres questions d'autres remarques qui ah oui oui merci de l'influence de Pierre Leroux elle a perduré très longtemps bon ce que je vais dire c'est un petit peu anecdotique puisque ça n'est jamais qu'un témoignage mais je peux attester que lorsque Georges Guingouin qui a été membre de l'association des amis de Pierre Leroux lorsque Georges Guingouin parlait de Pierre Leroux il avait une expression qu'il utilisait toujours et c'était le génial Leroux c'est ça c'est bien c'est un petit peu le génial de nos marques fermement bon bon pas d'autres remarques Joël je vous laisse le mot de la fin bien moi je vous remercie tous et puis j'espère qu'il y aura bien d'autres conférences et puis recherches et puis questionnements et confrontations de ce genre parce que c'est très agréable et que vous viendrez toujours aussi nombreux pour nos conférences à très bientôt donc Céline Rousseau est en haut et à disposition les ouvrages si vous souhaitez les acquérir comme on l'a dit tout à l'heure et bonne soirée c'est très agréable Sous-titrage FR ?